Je commence à prendre une question. Bonjour Jacques. Voilà, donc, je fais ma petite enquête pour savoir si les gens connaissent bien la langue française. Alors, on a déjà eu des réunions sur la langue française, mais là, je voudrais voir ce qu'on en est par rapport à ça. Alors, j'ai trois ou quatre questions à ce sujet. Alors, on va parler des défauts du français. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des trucs qui clochaient en français, qui n'étaient pas claires en français ? Dans la grammaire, on ne parle pas des mots spéciaux, mais de la grammaire, le processus. Essentiellement. Est-ce qu'il y a des choses que tu... Toi, tu tenais la langue française, est-ce qu'il y a des choses que tu as remarqué qui créent une confusion, qui créent une incertitude, etc. Je ne sais pas, sur des expressions, sur des mots... Si tu ne parles pas assez fort... Sur des expressions, sur des mots, sur... Sur quoi ? Sur des mots proposés, bien en commun, enfin... Non, c'est des choses simples. Par exemple, les articles, les articles définis, indéfinis, le possessif, voilà, c'est à moi, c'est à toi, etc. Tout comme ça. Les fondamentaux, les souples, vraiment basiques. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont paru bizarre en français ? Tu connais d'autres langues que le français ? Pas d'anglais ? Bon, alors voilà, c'est parfait. Alors, compare le français... Alors, quand tu compare le français à l'anglais... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qui est plus utile que tu conseillais en anglais pour le français ? Ou inversement ? Qu'est-ce que tu dirais, Mousse ? Déjà, en anglais, un mot, on peut dire plusieurs mots... Non, non, mais on parle de la formation du possessif. Par exemple, si tu dis... J'ai ma voiture, elle a son chien, je ne sais pas quoi, des trucs comme ça. Alors, comment on dit en anglais... Elle vient avec son chien. Ou elle promène son chien. She's... She's... Promade... Peu importe, je suis d'accord. Promade... Tu vois, ça, c'est son chien. She's dog ? Non, mais son chien. Ah, c'est his dog. Hein ? She's his dog. His dog ? She's his dog. Ah bon ? Non, euh... She... She's his dog. Ah, attendez, on va. On va, attendez. Bon, alors, est-ce que... Là, déjà, il commence à dire n'importe quoi. C'est un peu... C'est n'importe quoi. C'est un peu une confusion bizarre. Non, 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 mais il le fait exprès. She's his dog. His dog, c'est quoi ? On va prendre un verbe, alors. Par exemple, alors... Elle... Elle embrasse son chien. Tu connais le mot embrasser ? Kiss. Alors, she kisses... She kisses the dog. Comment ? The dog. Je n'ai pas compris le... Son dog, the dog. Non, mais ça, c'est the dog. Mais son chien. Ah, ben... Ah, ce n'est pas pareil. Son chien, ce n'est pas le chien. Un dog. Un dog, un dog, un dog, un dog. Un dog. Un dog. Un dog. D'accord. Bon, ça, c'est bien. Alors, en français, est-ce que c'est pareil en français ? Non. On dit elle promène son chien. Comment ? Oui. Alors ? Elle promène son chien. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit son chien ? Parce que c'est la formulation. Pourquoi elle, pourquoi on dit qu'une femme promène son chien ? Et par exemple, un homme promène sa voiture. Oui. C'est bizarre. Ah, parce qu'on le présente en féminin, c'est ça ? Le matériel, le matériel, enfin, tout ce qui est objet, commun, on le présente en matériel. Mais tout ce qui est par la personne, c'est, on appelle ça un adjectif qualificatif. Bon, alors, il y a un petit essai, il y a une tentative de dire quelque chose, mais c'est pas au point. C'est pas précieux. Alors, en français, si tu devais expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas bien la langue française, comment on indique que c'est quelque chose d'être à quelqu'un, comment on fait, alors ? Comment on explique, c'est ça, tu veux dire ? Oui, comment on explique ça ? Pourquoi est-ce qu'on lui explique que, quand on dit, par exemple, il veut sa voiture, c'est un homme, mais on dit sa voiture ? Parce qu'on présente ça au féminin, c'est ça ? Non, mais est-ce que c'est normal ? Lui, c'est un homme. Lui, c'est normal, parce que le matériel et la personne, c'est pas pareil. Mais les Anglais, les Anglais, ils ne font pas ça ? Non, mais l'objet qu'on représente, l'objet qu'on représente par rapport à une personne qui possède cet objet, la personne en elle-même, on la représente en masculin, et l'objet, on la représente au féminin. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est quand même gênant. Non, c'est gênant. Lui, c'est gênant. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas d'accord. Ça ne fait pas une phrase complète en masculin directement. Oui, mais oui, c'est gênant. C'est ça que tu veux dire. Lui, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est gênant. D'accord, voilà. Il est mieux que ça soit une phrase complètement masculin. On va prendre, alors, d'accord, on se reprend. Lui, c'est ce qui fait la différence entre le français et les autres mots en anglais, par exemple. Ce qui fait la différence entre l'anglais et le français, on oublie de représenter la personne et le matériel. Et en anglais, il suffit juste de représenter le matériel, tout simplement. C'est une phrase, par exemple. Non, c'est le contraire. En anglais, c'est le contraire. En anglais, on représente la personne et la personne. Exactement. C'est ce que je voulais dire, exactement. D'accord, là, c'est... Donc, sur ce point, c'est clair. Bon, c'est bien. C'est un bon point, d'accord. Deuxième question, toujours le même sujet. Les articles définis en français, est-ce qu'il y a une partie... Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Les articles définis en français, tu les connais ? Ça dépend quel article, ça dépend... Il y en a trois. Le Cigaro, le Parisien... Non, les articles en grammaire, on n'est pas en train de parler de journaux. Oui, mais dans de la presse, c'est des... Non, mais on est en train de parler de grammaire, on parle des journaux. C'est des linguistiques. Mais c'est tout le fait exprès. On y fait exprès. Non, mais... Non, mais il est... T'as la cervelle pétée ou quoi, le mousse, là ? Je ne sais pas s'il a fait exprès ou s'il déconne, je ne sais pas, on ne sait pas. Donc, il y a la conjonction de... Il est dans sa bulle, là, quoi ? Non, je parle des articles. L'article... Qu'est-ce que... Comment sont les... Tu donnes-moi les trois articles en français, c'est qu'il y a, ça. L'article défini. Ben, des noms communs, adjectifs qualificatifs... Comment on dit ? Alors, c'est quoi l'article ? Adductifs qualificatifs. Dans l'article. Comme si tu mets, par exemple, je dis, chien, qu'est-ce que je mets comme article devant chien ? T'as compris ou t'as pas compris, c'est ça ? Le... le chien. Ben oui, c'est ce qu'on te demande. Le chien. Ou la chienne. Et au pluriel. Les chiens. Ben, tu vois. Donc, tu vois, on te demande ça et tu réponds pas. Tu réponds la presse. C'est pas... Il a l'impression qu'on lui pose des trucs compliqués. Ben, le... Non, non, non. L'article indéfini, c'est... C'est ça que vous dire ? Non. L'article indéfini, c'est un et une. Pardon. Indéfini. L'article indéfini, c'est le... L'article indéfini, c'est le... L'article indéfini. Excusez-moi, l'article indéfini, pardon. Oui. Il fallait répondre. Il faut dire l'article indéfini. Quoi ? Vous me dites l'article, l'article, non. J'ai dit l'article indéfini. Non, mais bon. C'est pas la peine de faire le cours avec moi, ça marchera pas. Non. Bon. Alors, donc, il n'a pas répondu sur ce point. Non, non, j'ai répondu. Quoi ? Le l'allait. Oui. Ah, ben, il a répondu alors qu'on lui a mis... On lui a tout expliqué. Ou deux, deux. D'accord, bon, très bien. Alors, maintenant, peut-être que c'était pas la question. La question, c'est... Est-ce que c'est normal de dire le... C'est ça, c'est. Est-ce que c'est normal de dire le l'allait en français ? Oui. Oui, c'est normal qu'on représente ça. Par exemple, tu parles l'espagnol ou pas ? Non. Tu parles l'italien ? Un peu. Tu parles l'arabe ? Un peu. Comme on dit en arabe, l'article est fini. Je veux plus. Tu es là. Je n'ai pas pris l'arabe. Non, mais on ne te demande pas les rues compliquées. C'est le truc, c'est vraiment le truc que de... C'est les premiers mots qu'on apprend. Ben, un, deux, trois. Non, mais... Comme on dit le, par exemple, le... Bon, par exemple, le chef... Raïs. Chef Raïs. Qu'est-ce qu'on va mettre comme le... Comment on va dire ? Le chef. Chef. Non, le, le, le. Ah, non. Le. L'article défini, parce que tu vas bien le voir. C'est quoi l'article défini en arabe ? Oui, oui. C'est bon. Alors... Elle, elle. Elle, elle. Elle, elle. Elle, elle. Alors, pourquoi nous... Elle t'est bien. Voilà. Il y arrive. Alors, c'est... Ça ne sort pas tout de suite. Alors, elle. Alors, donc, en espagnol, c'est elle. Alors, tu connais l'espagnol, elle. C'est elle. Alors, pourquoi est-ce que nous, en français, on dit le ? Pourquoi on dit le ? En fait, c'est pour définir une personne ou soit un objet. D'accord. Alors, c'est pour ça qu'on... Soit un nom propre ou soit un objet, c'est ça que tu veux dire ? C'est pour ça qu'on met tout le temps un article défini devant un nom propre ou devant un nom commun. Non commun. Devant un nom propre, on ne met pas toujours un article défini. Non. On en peut, on peut. Non, mais c'est rarement. C'est pas obligatoire. On va pas dire... Non, mais c'est pas une obligation. C'est pas... Non, mais je vais parler avec le mousse. Jacques a raison. C'est d'accord, mais... Je ne sais pas comment d'accord avec vous, mais en anglais, on dit bien sœur. Sœur, Charles. Et alors, en anglais, en français, on dit mystère, n'importe quoi. Oui, tout à fait. Non, mais tu perds, là. Oui, oui. Tu nous en prends, n'importe quoi, là. C'est pas le sujet. Tu t'éloignes. Le sujet, c'est... Pourquoi est-ce qu'on dit... Alors, bon, on va essayer de dire les choses simplement et clairement, c'est pas assez simple. D'accord. Est-ce qu'un article défini, ça change quand ça devient un objet et pas un sujet ? Parce que tu vas me dire la notion d'objet et sujet. En français, est-ce que quand j'emploie un article défini, comme objet, c'est pas la même chose que quand je le place... C'est s'entièrement d'accord avec vous. Ah. Là, la différence entre le sujet et le sujet... Le sujet, lorsqu'on formule un sujet, eh bien, on développe le sujet, ça fait... Ça veut dire qu'il y a... Un complément d'objet. La question, c'est celui qui parle. Non, mais j'ai bien saisi, j'ai bien saisi. Non, mais tu nous parles de le sujet, c'est pas... Tu joues sur le mot sujet, ça n'a pas du tout le même sens, sujet. Un sujet, c'est pas le sujet. C'est le thème en lui-même. Bon, non. Le sujet, c'est la personne. Quand je dis, par exemple... Oui, le sujet, c'est la personne. Bon. Mais ça peut être un thème. Un sujet, ça peut être un thème. Non, quand on dit qu'un sujet, c'est la personne en elle-même, c'est pas un thème. C'est amusant. Il ne comprend pas que le mot a deux sens complètement différents en français. Non, mais un mot peut dire plusieurs choses. Oui, mais... Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Excusez-moi. Lorsque vous dites... Voilà, je vous lance un sujet. Un peu perdu, c'est pas bien. D'accord. Un exemple. Un exemple, hein. Mais tout à l'heure, tu l'avais dit, tout à l'heure, quand on a déclis. Un mot peut dire plusieurs choses. Donc, quand vous dites un sujet, un sujet, c'est vaste. Ça peut dire plusieurs choses. Non, en grammaire, en grammaire, le mot sujet a un sens précis. On ne parle pas dans la langue courante. D'accord. En grammaire, quand tu dis le sujet, c'est le sujet. Le sujet, oui. C'est pas autre chose. C'est tout à l'heure, quand on a parlé de I, Z, R, tu as été l'embrouillé correctement. Et maintenant, tu nous embrouilles en disant que le mot sujet a un autre sens. Non, 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 je suis d'accord avec vous. C'est la matière. Non, mais c'est que tu nous embrouilles. Alors, je n'aime pas qu'on m'embrouille, moi. Donc, le mot sujet, ici, ce n'est évidemment pas dans le sens que tu dis. C'est dans le sens de grammaire. D'accord, ok. Bon, alors, ne joue pas au plus con. Alors, donc, il faut débroussailler. C'est vrai. Il fait tout le temps en train des entourloupes. Il change de sujet. Fais-le-moi. Tu prends les gens pour des cons. On n'est pas des cons, ici. C'est ça dans ta cité, mais pas avec nous. T'as compris ? C'est ça. Ça passe pas. Retourne dans ton quartier, là. Retourne dans ton quartier bléga. Non, ça va, ça va. C'est tranquille, hein ? Non, non, attendez, mon vieux. Pas de dérapage, hein. D'accord ? Pas de dérapage. La vidéo, elle arrête. Je ne commence pas à faire des accusations de ce type. Alors, la question que je pose à Mousse, c'est, est-ce qu'en français, l'article est défini, est-ce qu'il y a un article défini, quand différent, quand j'emploie le sujet et quand j'emploie l'objet ? Disons, le garçon mange le pain. Le pain, c'est un objet. Je suis d'accord. Et le garçon, c'est le sujet. Je suis d'accord. C'est-ce qu'il y a un article dad kasse et la tuition.